Dans cette nouvelle vidéo sur le compost, qui d'ailleurs ne va pas parler que de compost, on va parler recettes et dosages. Avec cette thématique, on atteint la partie un peu technique du compost, et en passant on va voir ou revoir un des trucs les plus importants au jardin pour comprendre sa fertilité. Alors qui dit recettes, dit mesures, quantités, alors vous le savez peut-être pas encore, mais j'aime pas trop quand il y a des règles trop strictes qui nous empêchent de faire un petit peu ce qu'on veut, et je déteste les chiffres, donc je vous en donnerai le moins possible, c'est promis. Cela dit, il va quand même falloir qu'on définisse un cadre, et je vais essayer de limiter ce cadre à une règle précise et un chiffre qui définiront... Et ce chiffre, c'est 30. Attends, 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 c'est trop tôt pour ça, ils sont pas prêts encore. Je disais donc, une règle précise et un chiffre qui vous permettront de définir qu'est-ce que vous pouvez mettre dans votre compost et en quelle quantité. Une règle et un chiffre que vous pourrez d'ailleurs appliquer à d'autres contextes dans votre jardin pour assurer sa fertilité. Ce chiffre va définir une quantité d'azote, ou plus exactement, une quantité d'azote par rapport à un autre élément qui est le carbone. Le fameux rapport carbone-azote. Et si vous dépassez ce chiffre, c'est la fin. Mais non, c'est pas la fin, c'est la fin, la fameuse fin d'azote. Bon, si vous avez déjà entendu parler de tout ça, mais que c'est pas encore très clair, si vous avez déjà entendu parler de ce fameux rapport carbone-azote sans comprendre ce que c'est, et surtout si vous vous demandez c'est quoi ce chiffre, regardez cette vidéo. Et jusqu'au bout. En passant, si vous débarquez sur cette vidéo mais que vous n'avez pas vu les précédentes, à savoir que c'est la troisième sur le compost, je vous mets un lien là vers la première vidéo dans laquelle je revoyais toutes les bases de toutes les différentes façons qu'il existe de faire du compost. Et il y en a pas mal, on a survolé un petit peu tout ça. Et dans la deuxième vidéo, on a parlé plutôt de c'est quoi les ingrédients qu'on peut mettre et ne pas mettre au compost. Et pour cette deuxième vidéo, encore une fois, je vous mets un lien par là-haut à droite aussi. Allez, c'est parti. Premier truc, pourquoi l'azote déjà ? Ben en fait, c'est un des éléments contenus dans le sol dont les plantes ont le plus besoin pour leur croissance, pour produire de la végétation, pour faire de la photosynthèse essentielle donc. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on en trouve dans tous les engrais. En passant, si vous regardez la liste des ingrédients dans les engrais du commerce, l'azote c'est le N de NPK. Bon après, ne l'achetez pas l'engrais, c'est pas la peine. Et pourquoi est-ce qu'on a toujours besoin d'en apporter ? Ben simplement parce que de tous les éléments nutritifs pour les plantes qu'on trouve dans le sol, c'est un de ceux qui se barre le plus vite. C'est pour ça qu'on a régulièrement besoin d'en apporter, toujours plus, et que si on en apporte trop, ça file dans les rivières, dans les nappes phréatiques, et ça fout la merde. Enfin, en tout cas, c'est pas cool quoi. Et du coup, les engrais solubles du commerce, ou même les purins végétaux qu'on peut se faire à la maison, gaver d'azote directement assimilable par les plantes, ça ne le fait pas tant que ça finalement. Et du coup, le meilleur moyen d'apporter de l'azote, sans qu'il soit libre dans le sol et qu'il puisse se barrer, c'est de l'apporter lié à un autre élément. Et c'est là qu'on parle de matière organique. Matière organique est faite de différents éléments liés entre eux, et notamment de l'azote qui est lié à du carbone. Et dans les différentes matières qu'on peut apporter, il n'y a pas toujours la même quantité d'azote et de carbone. Et on va justement les classer, ces matières, en fonction de cette différence de quantité entre le rapport de carbone et d'azote qu'il y a dans cette matière, donc le fameux rapport carbone-azote, ou pour faire plus court, le rapport C sur N. C pour le carbone et on retrouve N pour l'azote. Ah, et c'est maintenant qu'on va par les chiffres, quel est le bon rapport carbone-azote et qu'est-ce qui se passe si on n'est pas bon ? Alors pour commencer, il faut déjà savoir que nous, là, on parle de matière organique, mais ce qu'on veut à terme, c'est de la fertilité, donc ce qu'on veut, c'est nourrir nos plantes. Et qu'est-ce qui fait que cette matière organique arrive à nourrir nos plantes ? Eh bien, c'est la vie du sol. Alors les micro-organismes, certes, mais toutes les petites bestioles qu'il y a dans le sol et qui vont se nourrir de cette matière organique, la fragmenter, séparer les différents éléments qui la composent les uns des autres, et entre autres, l'azote. Je disais séparer ces éléments les uns des autres pour, à terme, les rendre accessibles aux plantes. Mais attention, selon la matière organique que vous allez apporter à votre sol ou à votre compost, la vie du sol ne va pas réussir à tout manger avec la même facilité, ou en tout cas avec la même rapidité. Et pour que ce soit efficace, que ce soit rapide, il faut le bon équilibre, autrement dit, le bon rapport carbone-azote. Et donc, ce bon rapport carbone-azote se situe aux alentours des 30 pour 1. Autrement dit, 30 fois plus de carbone que d'azote, il est là, notre chiffre 30. Alors ce chiffre, c'est une estimation, certains vont dire 30, d'autres vont dire 25. Mémorisez le chiffre que vous voulez, dites-vous qu'on n'est pas à une unité près, l'idée c'est d'être autour des 25-30. Alors l'idée, ce n'est pas de connaître le chiffre de chaque élément qu'on va mettre dans le compost par cœur. Je vous ai préparé pour ça un joli tableau avec trois colonnes, et j'ai organisé ce tableau en fonction du rapport carbone-azote des différents éléments qu'on pourrait mettre dans le compost. Dans la colonne du milieu, vous allez trouver tous les éléments qui sont plutôt équilibrés, autour des 25-30. Et ensuite, dans la colonne de gauche, vous allez trouver tout ce qui est plutôt très azoté. Dans la colonne de droite, tout ce qui est plutôt carboné. Ce n'est pas évident, face caméra. Attends, j'essaye. À gauche, vous avez ceux qui sont azotés, à droite, ceux qui sont carbonés. Et au milieu, ceux qui sont équilibrés. Si ce tableau vous intéresse, je vous mets un lien dans la description sous la vidéo, sur lequel vous pourrez cliquer, et ça vous enverra sur une page de mon site sur lequel vous pourrez télécharger le tableau et d'autres trucs, vous verrez. Alors, je vous avais dit que je vous donnerais un chiffre et une règle qui vous suffirait pour tout. Ce chiffre, c'était donc 30, le rapport C sur N de 30. Et la règle, c'est de, dans tous les cas, respecter ce chiffre. Mouais, c'est entre le tordu et le capillot tracté, ton truc là. C'est le capillot tordu. Capillot tordu, je t'en foutrai, ouais. Je vais essayer de préciser un peu, du coup. L'idée, ça va être, si vous mettez des éléments de la colonne du milieu, ça, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Et pour les autres, il va falloir équilibrer. L'idée, ça va être de mettre à peu près un tiers de matière carbonée pour plus ou moins deux tiers de matière trop azotée. De mieux en mieux. Alors là, du coup, tu nous fais ton Jean-Michel à peu près. T'as la ref ? Cadmérade. Il a la ref. Ouais, je vous avais dit, j'aime pas trop les chiffres. Donc, si vous voulez, ce que vous pouvez faire, c'est calculer, mesurer le volume exact de chaque élément que vous apportez. Faites un ratio du rapport carbone-azote de chaque élément. Et pour faire une moyenne globale. Et l'idée, c'est d'atteindre un rapport carbone-azote global de plus ou moins 30. Ou alors, faites à peu près et observez votre tas de compost et voyez ce qui se passe. Quand vous faites votre compost, de temps en temps, il faut le remuer, il faut l'aérer. Si, quand vous le retournez, vous vous apercevez que c'est à l'intérieur, ça pue, ça sent mauvais, c'est pourri, c'est moisi, c'est que c'était probablement trop azoté. Et donc, rajoutez des éléments de la troisième colonne, celle de droite. Et si, au contraire, c'est tout sec et ça n'a pas commencé à se décomposer, c'est probablement trop carboné. Et donc, rajoutez et mélangez avec des éléments de la colonne de gauche qui sont plus azotés. Et vous verrez qu'à terme, avec l'expérience et une bonne observation, vous arriverez à avoir quelque chose qui va bien et qui est plus ou moins équilibré. L'idée, ce n'est pas de s'arrêter à un truc trop précis. Il ne faut pas se prendre trop le chou non plus. Alors, encore une fois, on n'est pas obligé d'avoir un rapport carbone-azote pile de 30. C'est à peu près et ça fonctionne. Cela dit, ça ne donnera pas toujours le même résultat. En dessous de 30, vous aurez un compost qui sera plus azoté, donc plus nutritif sur le court terme. Donc, très intéressant pour tout ce qui est culture potagère ou n'importe quelle culture gourmande. Par contre, il y aura moins d'impact sur le taux du muscle, la quantité de matière organique sur votre sol sur le long terme. Et au-dessus de 30, vous aurez un compost qui sera un peu plus carboné, donc peut-être un peu moins nutritif sur le court terme, mais il améliorera votre sol beaucoup plus durablement grâce à un taux de mus plus important. Les deux sont très bien, ça dépend vraiment de ce qu'on va en faire. Mais attention, si vous apportez un compost dans votre jardin avec un C sur N trop élevé, donc un compost trop carboné et déséquilibré, eh bien, c'est la fin assurée. Eux, la fin d'azote. Comme je vous le disais plus tôt, c'est la vie du sol globalement qui va digérer cette matière organique et notamment les micro-organismes. Et ces micro-organismes, pour fonctionner, ils ont besoin de carburant. Et ce carburant, c'est l'azote. Si l'apport de matière organique est équilibré, alors cet apport de matière organique, ça peut être pour faire du compost, mais ça peut être aussi tout apport de matière organique que vous faites directement dans votre jardin pour faire du paillage. Et là, vous pouvez ressortir le tableau. Donc, si cet apport de matière organique est équilibré, donc dans la colonne du milieu, eh bien, les micro-organismes vont prendre de l'azote dans l'élément pour le décomposer, tout ira bien. Par contre, s'il est déséquilibré et qu'il est donc plutôt du côté trop riche en matière carbonée, en rapport à carbone-azote important, eh bien, cet azote que les micro-organismes ne trouvent pas dans le matériau apporté, ils vont le trouver dans votre sol. Alors, attention à ne pas mal comprendre ça, l'azote ne va pas disparaître, il sera juste utilisé par les micro-organismes du sol pour dégrader cette matière organique trop carbonée. Et une fois que ce sera fait, l'azote sera rendu. Ça veut dire que pendant un temps, il y aura moins d'azote dans votre sol disponible, puisqu'il sera utilisé pour dégrader la matière organique. Et une fois que ce sera terminé, tout cet azote, plus le nouvel azote produit, sera rendu. Et là, vous aurez un sol qui sera beaucoup plus fertile derrière. Il y aura juste une période pendant laquelle il y en a moins. Et c'est cette période qu'on appelle la période de fin d'azote. Alors, si par hasard, vous avez des plantes en culture à ce moment-là, vous allez avoir des plantes qui vont avoir du mal à pousser, qui auront l'air faible. Leurs vieilles feuilles vont commencer à jaunir, puis à terme, vont complètement jaunir. Bref, ça ne va pas le faire. Alors, il y a des tas de moyens d'éviter cette fin d'azote ou de faire avec. Un des moyens de l'éviter, c'est d'apporter que des éléments de la colonne du milieu qui vont être équilibrés. Ou alors, si vous faites un apport plus riche en matière carbonée, faites-le à un moment où il n'y a pas de culture, par exemple en automne. Et comme ça, ça va passer tout l'hiver à se décomposer. La fin d'azote aura lieu à un moment où il n'y a pas de culture. Et au printemps, ça se rééquilibre. C'est là qu'on lance la culture, c'est parfait. Et des techniques pour faire avec, si c'est pendant une culture, rééquilibrer en apportant des éléments plus azotés, les éléments qu'on a dans la première colonne du tableau, que ce soit de la tonte d'herbe, du purin ou même de l'urine. Et si cet apport de compost trop carboné est fait en début de saison, on peut, avant de cultiver des plantes trop gourmandes, il se met un engrais vert avec notamment dedans des légumineuses qui vont fixer l'azote gazeux de l'air. Alors tout ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et cet engrais vert, une fois qu'il est développé, on va le faucher avant qu'il soit trop développé, ça c'est important. Et on va le rendre au sol, il va se décomposer et apporter un surplus d'azote. Et donc comme ça, on va rééquilibrer cette fin d'azote. Et l'autre truc, c'est de savoir que si c'est l'activité microbienne qui fait que ça fonctionne et qui fait que ça va plus vite, plus vous avez une vie microbienne importante dans votre sol, plus ça fonctionne. Donc l'idée, ça va être d'avoir des sols riches, vivants, etc. Tout ça, c'est évident. Avant de finir, juste un dernier petit truc. Sachez que tout ça, c'est un peu le résultat de mes expérimentations. Mais pas seulement, il y a beaucoup de choses que j'apprends dans les livres. Et vu que Noël approche, je vais vous faire pas mal de pubs pour pas mal de bouquins en ce moment. Et donc, il y a beaucoup de choses que vous pourrez apprendre sur le compostage, sur les paillages, sur plein de choses dans ce super bouquin qui s'appelle le guide tervivante du compost et du paillage. Je vous mets un lien par là si possible, sinon dans la description sous la vidéo si le livre vous intéresse. Et puis en passant, je viens de créer aussi une nouvelle page sur mon site internet sur laquelle je vais vous mettre plein de liens pour plein de bouquins que j'ai lus et que j'ai appréciés. Voilà, si vous avez envie d'avoir des idées de lecture pour la fin de l'année ou des bouquins à offrir pour Noël, allez sur cette page. Pareil, je vous mets un lien dans la description sous la vidéo. Voilà, et ça y est, je suis au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura servi. On avance bien sur cette histoire de compost. On n'est pas au bout. Il va y avoir d'autres vidéos qui vont arriver bientôt. Si tout ça, ça vous plaît, dites-le dans les commentaires, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, tout ça c'est génial et c'est sympa pour le référencement. Et puis, comme d'habitude, en fin de chaque vidéo, je vous rappelle que cette chaîne est soutenue par tous les tipeurs qui me suivent et qui m'accompagnent depuis pas mal de temps. Un grand merci à eux, sans qui je ne pourrais pas prendre le temps de faire toutes ces vidéos. Et puis, si vous voulez rejoindre cette communauté de gens qui me soutiennent financièrement, vous pouvez cliquer soit sur le lien par ici, soit dans la description sous la vidéo. Et puis, je vais retourner faire du compost. A bientôt à tous, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501